Ok, bonjour tout le monde, aujourd'hui le 29 janvier 2022, il est 9h15 de l'avant-midi, c'est un samedi. Écoutez, ça c'est une capsule vidéo que j'ai rendue publique sur Facebook, mais avant de le perdre, j'ai décidé de l'enregistrer pour pas qu'il reste sur Facebook, mais il peut rester quand même sur Facebook tant qu'ils vont accepter qu'elle circule cette vidéo-là. Mais je vais vous dire franchement, c'est quand même très très intéressant, ça concerne les gens qui se font vacciner puis qui donnent leur accord légitime, si on veut, de se faire vacciner. Donc c'est un accord vraiment légitime. La personne qui dit ça, elle est consciente de tout ce qui se passe, elle est consciente, c'est vraiment légitime et écoute, c'est normal aussi que cette personne-là puisse faire ces révélations-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir comprendre davantage et là je l'enregistre de façon à ce que ce soit quand même éventuellement partagé. J'ai rendu ça public le 23 décembre 2021, juste avant Noël. Donc on commence et on écoute ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 23 décembre 2021, il est 9h30 du matin. Écoutez, c'est tout simplement pour terminer l'année, si on veut, d'ici au 10 janvier 2022, parce que c'est là que je vais quand même comparaitre devant la Cour supérieure et la Cour du Québec en même temps, parce qu'ils travaillent tous les deux sous la même juridiction zéro. Mais vous savez que j'ai eu l'interdiction de comparaitre le 10 janvier dernier, alors que c'était une entente entre le juge Charles Ouellet de la Cour supérieure, qui est aussi la Cour du Québec, et moi-même, Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, on enlève le mot normandin, parce que normandin, ça s'écrit en lettres majuscules, ça a une date de naissance et la Cour n'a pas le choix. Tout ce qui est dans l'administration de la justice, sont obligés d'utiliser le nom de famille. Un nom de famille, c'est la seule identité qui a une date de naissance, et un nom de famille, ça n'a pas d'heure et de minute de naissance. Parce que M. et Mme ou Mlle Normandin, ça ne vient pas au monde, c'est pas accouché, il n'y a pas d'accouchement là-dessus. C'est seulement le bébé, le bébé qui se trouve être Jean-Joseph-Antoine-Pierre, ou Joseph-Antoine-Pierre, qui est mon nom de baptême, qui est né. Mais un nom de famille, ça regroupe beaucoup de personnes de tous les restes, de toutes les cultures, de toutes les couleurs, de tous les pays, sous le même nom. Même si tu mets M. et Mme ou Mlle, ça ne change absolument rien. On est tous des M. pour les hommes, il y a tous des Mme pour les femmes, et il y a tous des Mlle. Là, ils ont décidé, semble-t-il, d'annuler, ou d'annihiler l'expression Mlle, mais ça fait partie de l'insignifiance juridique et judiciaire, pour mieux encore nous tromper. Mais on en parlera, donc on continue. Oui. Donc, c'est une juridiction de la Cour du Québec. En commun-là, dans le dictionnaire de Charles Picotte, ils disent bien que ces deux cours-là sont hybrides. Alors que la Cour supérieure, c'est une juridiction fédérale, normalement. Ce n'est pas supposé d'être quelque chose qui appartient au Québec, mais c'est du fédéral. Et la Cour du Québec, bien, la Cour du Québec, elle a été créée en 1988. Donc, c'est bien au-dessus de la Constitution du Canada. Aujourd'hui, je suis allumé pour faire peut-être donner mon impression sur certaines lectures, et je pense que c'est important de pouvoir comprendre ce qu'il y en est concernant le COVID, entre autres. Donc, je vois ici quelqu'un qui m'a envoyé un message assez intéressant. Cette personne-là dit, « Je suis complètement vacciné, et je vais bientôt pour ma troisième dose. Non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas non plus ce que contiennent les onze herbes et épices secrètes du KFC. Je ne sais pas non plus exactement ce qu'il y a dans l'ibuprofène, ben oui, on sait bien, ou tout autre analgésique. Il ne faut que traiter mes maux de tête et mes douleurs. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'encre de tatouage, le Botox et les produits de remplissage, et dans chaque ingrédient de mon savon, shampoing ou déodorant. Je ne sais pas l'effet à long terme de l'utilisation du téléphone portable, ni si le restaurant dans lequel je viens de manger a vraiment utilisé des aliments propres et s'est lavé les mains. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais une chose, la vie est courte, très courte, et moi, personnellement, ça, c'est quelqu'un qui dit ça, je vais toujours faire des choses. Je vais voyager et embrasser les gens sans crainte et retrouver un petit sentiment de la vie d'avant. Tout au long de ma vie, j'ai été vacciné contre de nombreuses maladies, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la polio, la varicelle, l'hépatite, la grippe, le tétanos. Nous avons fait confiance à la science et n'avons jamais eu à souffrir ou à transmettre l'une de ces maladies. Je suis vacciné, pas parce que je suis un mouton, ni pour faire au gouvernement, ni pour plaire au gouvernement, mais je ne veux tout simplement pas mourir du COVID-19. Donc, c'est légitime, c'est normal. Encombrer un lit d'hôpital si je tombe malade, mais je veux pouvoir embrasser mes proches, pouvoir voyager et profiter des événements, vivre le reste de ma vie sans avoir peur. Je ne peux pas le dire plus clairement. Donc, la personne dit, faites des copies-collées et expédiez ça. Écoutez, le message, c'est un message qui est quand même un peu universel, si on veut, parce que moi, je parle à beaucoup de personnes et les gens ne veulent pas connaître l'avenir. Donc, c'est certain que c'est légitime. Donc, ça, ça veut dire qu'un consentement forcé reste un consentement. Il y a un maxime qui se trouve à dire ça. C'est un mot latin, si vous voulez. Et en droit, on utilise beaucoup les maximes. Mais il faut penser que quand on consent à se faire vacciner sans connaître le contenu des produits, surtout par obligation, parce que ce que la personne vient de dire actuellement, comme quoi elle ne connaît pas les produits dans le Botox et tout ce que vous voulez, c'est, écoutez, elle n'est pas obligée. Il n'y a pas d'obligation. Tout ce qu'elle a énuméré, qu'elle a énoncé, il n'y a aucune obligation à recevoir ça, à prendre de l'ébuprofène ou peu importe, n'importe quel produit, médicament, un produit de beauté ou appelez ça comme on voulait, elle n'est pas obligée. Il n'y a pas personne qui va l'emprisonner, qui va la mettre en amende, qui va lui mettre une amende par les tribunaux judiciaires parce qu'elle n'utilise pas ces choses-là. Alors que ce qui se passe présentement, c'est contre l'humanité, c'est un crime contre l'humanité forcé par le passeport vaccinal, forcé aussi par le couvre-feu, le port du masque obligatoire. Puis moi, je ne suis pas contre ça, mais je suis, comme l'Angleterre actuellement, oblige sa population à porter le masque dans le métro. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Ceux qui veulent le porter, le portent. Ceux qui ne veulent pas le porter, ne le portent pas. En Chine, ça fait des années et des années et des années, plusieurs dizaines d'années, qu'en Chine, les gens portent le masque, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas le porter, ne le portent pas. Puis pourtant, c'est la Chine, c'est quand même communiste. On continue. Les gens ne veulent pas connaître non plus le passé. Normalement, on est censé être garant. Notre vie, c'est garant du passé. On sait qu'il y a eu quand même déjà des épidémies, des pandémies, si on veut, à la grippe espagnole et tout ce que vous voulez. Mais cette personne-là, ce qu'elle a qui est là, c'est l'idée de la majorité des gens qui se sont fait vacciner. Puis ici, au Québec, on ne peut pas renverser ce qui s'est passé. Il y a trop de gens qui ont été vaccinés ici. Donc, automatiquement, même si le vaccin devient dangereux, parce qu'on ne connaît pas le contenu, c'est dans deux, trois ou quatre ans qu'on va voir les effets secondaires de ça. Puis ils n'ont pas eu le temps de fabriquer un vaccin correctement. Ils ont violé le serment d'Hippocrate et tout ce que vous voulez. Les médecins ne font que ça ici, au Québec, violer le serment d'Hippocrate. Ils se ferment sur toutes les vérités qui devraient être révélées, mais qui sont cachées, parce que les médias d'information sont là pour nous mentir, pour nous tromper. Donc, ils sont là tout simplement pour dire ce que dit le gouvernement, mais pas pour révéler ce que veulent révéler les médecins, les infirmières et tout ça, parce que ces gens-là vont perdre leur job. Ce n'est pas compliqué. On voit ce qui se passe dans Vioraille, et Vioraille, je vais vous dire une chose, c'est le gouvernement canadien qui se trouve être le premier propriétaire, premier actionnaire de Vioraille. C'est le gouvernement du Canada, et c'est dans le registraire des entreprises, dans le document lui-même. Donc, ça, ça veut dire que le gouvernement du Canada se trouve être l'exemple pour toutes les institutions publiques qui sont enregistrées, au registraire des entreprises, dans le Québec, sous le numéro juridique 88, et d'autres numéros aussi. Mais le 88, c'est le numéro le plus important, parce que c'est un numéro qui représente les autorités publiques, comme l'Assemblée nationale, la Chambre des communes, le Sénat canadien, le receveur général du Canada, le directeur des poursuites criminelles et pénales, la Cour du Québec, la Cour municipale, la Cour supérieure, la Cour d'appel, et tout ce que vous pouvez imaginer, ça commence tout par 88, et ces gens-là sont tous en situation de conflit d'intérêts. Donc, automatiquement, ils n'ont pas le droit de révéler l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre 3 de 1985, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, il n'y a pas de loi ici, et en plus de ça, les décrets que fait M. Legault, un décret, c'est seulement le souverain qui a le droit de faire ça. Ils ont emprisonné Lise Thibault, qui était lieutenant-gouverneur ici, ils l'ont emprisonné, elle a fait faillite, cette femme-là, ils l'ont détruit complètement, ils l'ont déshonorée, et cette femme-là est une victime. Écoute, c'est le plus grand crème contre l'humanité qui a été produit par le Québec, pour tout le Canada, d'emprisonner le lieutenant-gouverneur du Québec, et le Québec, c'est un pays, depuis 1965, dans la convention de l'AE, ils l'ont déclaré, c'est déclaré pays, parce que c'est seulement les pays qui font partie de ça, mais c'est à cause du Code civil du Québec. Donc, le Code civil du Québec se trouvait, si vous voulez, à l'article 1436, 494, excusez, à l'article 494 du Code de procédure civile du Québec, que là, il parle justement de la convention de l'AE en 1965 pour les pays, et le Québec, je vais vous dire franchement, par son Code de procédure civile, a fait du Québec un pays, puis ensuite de ça, en 1968, 1997, et l'an 2000, confirme que le Québec c'est un pays, ça a toujours été caché, et c'est certain qu'un employé de l'État qui aurait révélé ça, il a rendié, congédié carrément, puis après ça, il va être poursuivi par les tribunaux judiciaires, les tribunaux judiciaires, l'administration de la justice, s'amuse et se plaît à amener le trouble et à cacher tous les crimes que commet le gouvernement, donc ils deviennent complices, ils deviennent carrément complices de tout ce qui se passe, ça prendrait une tutelle des tribunaux judiciaires du Québec par des tribunaux judiciaires du reste du Canada, ça ici, ça prend une tutelle directement, une tutelle directement du barreau au barreau du Québec, le barreau du Québec, c'est une plaie pour le Canada. On continue. Sans savoir pourquoi, et mon message le plus important sur ce commentaire-là, c'est que depuis 1982, sous Pierre-Éliott Trudeau, l'article 33 de la Charte canadienne déroge à toutes les libertés fondamentales et à toutes les garanties juridiques. C'est l'article 33 de la Charte canadienne de 1982. Étant donné qu'elle déroge les libertés fondamentales, donc elle déroge à l'article 2 de la même Charte canadienne et aux articles 7 à 15 de la Charte canadienne et c'est par l'article 33 de la Charte canadienne. Donc la Charte canadienne se trouve à annihiler, donc à déclarer à sa source même, à sa base même, nulle la Charte canadienne. Puis pourtant, tout le monde croit protéger leurs droits par les chartes ici alors que c'est carrément faux, c'est un mensonge, c'est une tromperie, comme la même tromperie quand on vous demande votre date de naissance, quand vous parlez à un fonctionnaire au téléphone, un fonctionnaire du gouvernement pour une situation quelconque, une prestation ou quoi que ce soit, vous allez donner votre prénom, votre nom de famille, même votre numéro d'essence sociale, puis là, quand ils vont vous demander votre date de naissance, vous ne le savez même pas puis vous donnez une date de naissance alors que vous ne savez pas que vous donnez la date de naissance d'un prénom d'un nom de famille et d'un numéro d'essence sociale qui est la chosification et la désincarnation de votre nom de baptême et de votre nature humaine. Je dis bien la chosification juridique et judiciaire et la désincarnation juridique et judiciaire de votre nom de baptême et du règne humain. Du règne humain sur la planète parce que vous savez que le règne humain sur la planète n'existe pas. Et ça, je peux quand même vous en faire la démonstration ici. C'est assez important que les gens puissent comprendre ça. Donc, regardez bien ça ici. Voyez-vous? On voit les oiseaux, les mammifères et les humains. Ça se trouve être un, deux, le quatrième. C'est une espèce, ça. Donc, c'est l'espèce humaine. C'est les humains. Ça, c'est la biomasse animale totale. On est des animaux. Ça, c'est juridique. Donc, un animal n'est pas baptisé. Un animal ne va pas à la messe. Un animal ne connaît pas les prières qu'on nous enseigne à la petite école et tout ça. Vous comprenez? c'est pas compliqué. C'est le même document. Voyez, elle a choisi la décembre. C'est pas compliqué. On voit ici les mollusques et tout ça. La biomasse animale et l'humain. Voyez-vous, c'est ça. Donc, convient de pas me dire ici que l'État-providence travaille pour des chrétiens, travaille pour des gens qui ont une âme. Pas du tout. Quand on est chosifié, quand on est désincarné, on n'a plus d'âme. C'est le gouvernement qui nous a enlevé notre âme. Il reste juste notre corps et notre corps c'est un signe de piastres, c'est de l'argent. Ça consomme et ça produit. On est des machines, on est des robots. C'est pas plus compliqué que ça. On continue. J'ai toutes les libertés fondamentales. Je ne crois pas que quand on a été vacciné, comme disait la personne ici, elle a eu des vaccins sur la rougeole, sur la rougeole, les oreillons, la UBA, la polio, la varicelle, l'hépatite, la grippe, le tétanocité. Même ceux qui ont la grippe peuvent se faire vacciner. Je ne crois pas que ces gens-là étaient menacés de ne pas pouvoir aller au restaurant, de ne pas pouvoir partager justement les fêtes, Noël, ou peu importe avec leur famille. Je ne crois pas que ces gens-là étaient privés de voyager, même de présenter un code QR ou un passeport santé pour aller à l'église, pour se présenter devant Dieu à l'église. Et c'est ce qui arrive présentement. Donc, vous savez que nous méritons ce qui se passe actuellement. Parce que nous sommes un pays gâté. Puis le Québec, c'est un pays depuis 1968, pour ceux qui ne le savent pas, mais ça, je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui. C'est un pays, Landry est décédé, Parisot est décédé, il y en a d'autres qui sont décédés, Mme Francine Lalonde est décédée, c'est une amie à moi en plus de ça. Et ces gens-là n'ont jamais pu révéler publiquement que le Québec depuis 1968, c'est un pays. Donc, ce qui arrive, c'est que cette fameuse vaccination, quand elle est forcée, quand elle est sous la menace de perdre nos libertés fondamentales, mais c'est perdu d'une façon ou d'une autre. C'est perdu depuis 1982, personne ne le sait. Les avocats le savent. Les avocats qui sont chevronnés, pas tous les avocats, mais il y a des avocats chevronnés, comme, on va dire, le cabinet McCarthy-Tetrault, Faskin-Martineau, Norton-Roseford-Bright, Dentons, ils ont 10 000 avocats, au fait, pour le cabinet d'avocats Dentons à Toronto. Et ces gens-là sont au courant de ça. Laverie de Bélie, Denton-Rinville, justement, Denis Paradis était membre de Denton-Rinville. et puis, Weinberg, sur ce qu'il vénère d'avocat de Lucien Bouchard. Donc, ces gens-là sont tous au courant de ça. Et les médias d'information, mais pour votre information, hier, je peux quand même vous le montrer ici, le COVID-19, OK, il y a eu la corporation COVID-19 et cette fameuse corporation-là, elle a été créée en 1990 et c'est un holding. C'est une compagnie à numéros, si on veut. Et puis, je vais vous le montrer ici, c'est quand même pour la fin du monde. Donc, je ne sais pas si on peut le voir, si on peut le voir très, très bien ici. Je ne sais pas si vous le voyez en anglais ou peut-être aussi, peut-être dans ce sens-là pour vous autres, peut-être, mais d'une façon ou d'une autre, si vous allez au registreur des entreprises, vous avez juste à mettre Investissement COVID-Inc, c'est le numéro 2873 38 71. L'adresse, c'est le 2255 rue Lambert-Closs, bureau F-17 à Montréal. Le cabinet d'avocats qui a justement adopté cet enregistrement-là au registreur des entreprises, c'est Goldstein, Flans & Fishman, au 1250, René Lévesque, bureau 4100 à Montréal. Et Investissement COVID-Incorporé a été enregistré le 18 mai 1990. on est rendu en 2000, on arrive en 2022. Donc, c'est des choses qui ont été planifiées, ça. Les gens ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas obligés d'être au courant et il y en a qui ne veulent pas être mis au courant de ça. Parce que ça dérange. Parce que la vérité dérange. Vous comprenez? Donc, la petite dame ou le monsieur en question, ces gens-là qui sont d'accord avec ce fameux message, moi, je n'ai absolument rien, rien contre ça. Vous comprenez? Parce que les gens ne veulent pas connaître la vérité et ils ont peur de la vérité, ils ont peur de l'avenir. Il n'y a pas personne qui est au courant de ce qui va se passer demain, l'année prochaine ou dans deux ans. Mais ici, il est trop tard. Il est trop tard. Il y a trop de gens qui ont été vaccinés. Et moi, je comparais le 10 janvier prochain devant la Cour supérieure et la Cour du Québec en même temps. Et je vais vous dire franchement, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, c'est que le juge Charles Ouellet, qui a été courageux. Je sais que le juge Conrad Chabdelaine ainsi que Serge Champoux, même s'ils étaient en situation de conflit d'intérêts, ils ont accepté ma cause pour qu'on en débatte parce que ces gens-là étaient tous les deux liés au dossier de l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption et de Robert Lafrenière. Robert Lafrenière, c'est le seul qui est le 11 novembre 2013 et le 19 juin 2014, s'est adressé à moi au nom de Jacques, Joseph, Pierre et Antoine, sans nom de famille, au 114 boulevard des vétérans à Coenzeville. Et ça, ça se trouvait à renverser les dossiers des compagnies d'assurance ici, au Québec et au Canada, dans la poursuite judiciaire de la capital à change générale, qui est quand même de la compagnie d'échange de tous les employés de l'État ici au Québec. Le capital à change générale contre Jacques Normandin et le juge François Godbout, dans le dossier 200-22-028-373-041, a déclaré que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin était le représentant autorisé de Jacques Normandin. Jacques Normandin, c'est la personne physique qui a un numéro d'assurance sociale et qui est la propriété du gouvernement. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que j'ai quand même comparu le 10 janvier et j'ai annihilé, j'ai déclaré nul à sa source même les jugements qui n'ont jamais été respectés par tous les tribunaux judiciaires depuis 2003. Donc, le jugement de la Cour municipale de Montréal numéro 721-773-710, le jugement de la Cour du Québec 200-22-028-373-041 et le jugement de la Cour supérieure du Québec, le jugement 460-36-00-0084-046-41. Donc, ça n'a jamais été respecté, observé, ça a été déconsidéré par les juges de la même juridiction, un peu comme Sylvie Girard dans le dossier 748-257-112 de la Cour municipale de Montréal qui a déconsidéré le jugement du juge Pierre Fontaine en 2003 puis elle, c'était en 2010 qu'elle a déconsidéré ça puis on est rendus là, en 2022, en 2021, j'ai débattu devant le juge Champoux et Chapdelaine et aussi devant l'honorable juge Ouellet sur toute la question d'identité et ce n'est pas terminé, ça, voyez-vous. J'ai eu l'interdiction de me présenter le 10 janvier 2022. J'ai reçu l'interdiction une semaine avant la comparution et pourtant ça m'avait coûté pour le moins 3000 $ de signification et de documents et tout ce que vous voulez et ça venait d'être supprimé. C'est parce que je me suis rendu avec un témoin là-bas, j'avais beaucoup de questions à poser au greffe et à un moment donné, il y a un constable spécial du palais de justice qui est venu me rejoindre en bas, on me connaît quand même et puis ils nous ont appelé alors j'étais même pas supposé d'être dans le palais de justice et en fin du compte j'ai comparu devant l'honorable juge Charles Ouellet et j'attends les notes sténographiques puis il y a des choses qui vont se passer ils ont reçu toutes les procédures par huissier l'honorable juge Charles Ouellet a accepté que je fasse signifier tous mes documents que je produise une procédure et c'est une procédure de dysfonctionnement de l'administration de la justice c'est non codifié et là-dedans j'annihilais moi-même parce que je ne pouvais pas demander au juge d'annihiler donc de déclarer nul l'article 33 parce qu'ils l'ont protégé depuis 1982 c'est pas eux autres à annihiler ça vous comprenez ils étaient au courant qu'ils n'avaient pas droit donc automatiquement ils sont là pour protéger le gouvernement on ne peut jamais jamais croire il ne faut pas croire que les tribunaux judiciaires sont impartiels et indépendants pas du tout ils sont assujettis ils sont soumis à un souverain qu'on appelle le premier ministre depuis la dévolution de la couronne en 1985 et c'est Brian Mulroney qui se trouve être au secrétariat de Québec en communication qui était premier ministre à l'époque dans la loi du parlement du Canada chapitre P1 article 2 la définition de la couronne ça stipule ceci la définition de la couronne de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le parlement lequel continuait à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne donc s'il n'y avait jamais eu de draine il n'y a jamais eu de sanction envoyant des lois il n'y a absolument rien les décrets qui sont supposés d'être ordonnés par la reine d'être promulgués par la reine mais ça se trouve avec les premiers ministres qui sont devenus roi et reine ici au Canada donc la gouverneure générale du Canada Jean-Dix-Ouvis a sanctionné cette loi-là donc automatiquement elle a annulé sa fonction elle l'a tout simplement fait tout simplement comme si c'était une contre-lettre elle est devenue un prêtre-nom donc c'est une fiction le gouverneur général les lieutenants gouverneurs gouverneurs en conseil gouverneurs général en conseil c'est tout faux c'est tout des noms empruntés c'est tout sous contre-lettre si vous voulez comme une contre-lettre donc c'est une fabrication hors la loi judiciaire si vous voulez parce que le contraire de judiciaire c'est quoi? c'est légal et conventionnel donc ça se trouve à être des règlements judiciaires des contre-lettre judiciaire qui a chassé la reine et le pouvoir exécutif du Canada qui l'ont mis à la porte par le fameux Bill Proforma et vous aussi on peut parler de la loi 6 fructideur de l'an 2 du 23 août 1794 qui a adopté votre nom de famille comme seule identité pour quiconque est un être humain seulement le nom de famille et le nom de famille a été créé obligatoirement et par la force il doit s'appliquer par la force depuis la loi 6 fructideur de l'an 2 du 23 août 1794 et quelqu'un qui refusait de porter un nom de famille était emprisonné et perdait ses droits civils et aujourd'hui c'est l'article 899 et suivant du nouveau code civil du Québec de 1991 alors qu'on est un faux pays depuis 1965 ici ça a toujours été caché et ils font n'importe quoi ici et c'est le barreau du Québec c'est le barreau du Québec qui mène le bal qui orchestre toute la délinquance administrative politique et judiciaire c'est seulement les administrateurs du barreau du Québec pas tous les avocats pas tous les juges oubliez ça c'est pas vrai je vais protéger les avocats qui veulent se protéger qui veulent être protégés autant comme je vais protéger les notaires et les juges mais ceux qui maintiennent ça je vais vous dire un peu comme ceux qui nous ont gouverné qui ont été premiers ministres qui ont toujours été avocats et qui n'ont jamais rien fait eux autres étaient au courant ces gens-là devraient être emprisonnés on continue donc quand on regarde tout ça ici je vais vous faire entendre quelque chose qui m'a étonné ce matin ça vient justement de notre ami je pense c'est Justin Trudeau j'ai trouvé ça vraiment assez spécial je sais pas si je vais pouvoir le retrouver parce que c'était c'était vraiment quelque chose qui qui m'a un peu renversé si on veut on va voir ce qu'il y en a de ça attendez un petit peu ok écoutez bien ça parce que je pense que ça c'est important de pouvoir comprendre ce qu'il y en a de ça attendez un petit peu parce que c'est une traduction lui c'est un c'est une déclaration en anglais mais cette fameuse déclaration cette fameuse déclaration-là en anglais je vais vous je vais quand même pouvoir vous la vous la traduire c'est-à-dire il y a une traduction en français en dessous donc on a juste à lire le texte en français mais écoutez bien ça puis je vous lui dirai ce qui était écrit dans le bon ensuite de ça écoutez bien ça donc ça ça veut dire la traduction est comme ceci peu importe que nous soyons en train d'attaquer vos droits fondamentaux ou limiter vos droits fondamentaux et que la charte dit que c'est interdit nous irons quand même de l'avant et nous le ferons c'est carrément une faille qui permet à une minorité de renverser les droits fondamentaux de la minorité par la majorité et ça c'est l'article 33 de la charte canadienne qui déroge à toutes les libertés fondamentales au Canada et à toutes les garanties juridiques donc quand vous êtes devant un juge le juge peut rendre jugement malgré le silence l'obscurité ou l'insuffisance de la loi et l'article 33 de la charte canadienne rend justement les lois insuffisantes obscures et silencieuses vous comprenez et je vais aller plus loin que ça parce que l'article 168 du code de procédure civile déclare tout simplement irrecevable tout ce qui n'est pas fondé en droit supposez même que les faits allégués sont vrais ça c'est écrit dans l'article 168 du code de procédure civile supposez même que c'est vrai ce que vous dites c'est irrecevable parce que ce n'est pas fondé en droit depuis quand dans un état de droit ils peuvent déclarer qu'il n'y a pas de fondement en droit sur certains textes sur certaines déclarations d'un justiciable quelconque devant les tribunaux bien c'est depuis l'article 15 du code criminel depuis l'article 15 du code criminel qui fait que le code criminel ne peut pas juger une facto nature humaine pourquoi ? parce que la facto nature humaine n'est pas sujet de droit elle n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur mais elle est là tout simplement pour agir c'est le verbe de chair qui se trouve à agir au nom à la place et pour le compte de la personnalité juridique quand on dit le verbe de chair c'est celui qui parle mais la chair elle-même devant un tribunal se trouve à être un meuble vif qui se déplace comme des animaux c'est les articles 374 383 et 384 du code civil du bas Canada de 1866 donc et si on va à l'article 1436 du code civil du Québec ben c'est une personne raisonnable c'est une fiction ok qui sert de modèle donc c'est un objet objectif pour pour l'analyse de la conduite d'une personne de n'importe quelle personne on dit bien la conduite et chaque mot le mot conduite et tout ça chaque mot a une signification j'ai dit que vous ne connaissez pas mais que j'ai étudié et que je suis en train de terminer la décodification de tout ça pour vous le rendre public on continue et ça vous n'avez pas de contrat pour ça c'est une addition puis vous adhérez à ça depuis vos parents et depuis nos ancêtres c'était la même chose parce que nos parents ma mère a été baptisée sous le nom de Marie-Thérèse Françoise un nom de famille ça se baptise pas de la famille Lagacé mon père c'est Joseph-Gilles-Victor-Ernest de la famille Normandin vous comprenez donc le nom de baptême c'est comme ça mais quel est le nom qui a le numéro de la chambre sociale c'est un prénom simplement c'est pas un nom propre de baptême c'est un prénom un nom propre de baptême c'est inusuel on n'utilise pas ça et le prénom sur votre carte de la chambre sociale c'est tout écrit en majuscule le prénom et le surnom de famille avec le numéro d'essence sociale et ça c'est un objet ça n'a pas de vie c'est inanimé c'est comme quelqu'un qui est plaideur vexatoire le seul qui peut être plaideur vexatoire c'est l'avocat un citoyen n'a pas le droit d'être plaideur vexatoire parce qu'il a le droit de se défendre devant la cour sans être avocat mais c'est l'article 128 et 132 suivant de la loi du bord du Québec qui bousille tout ces articles-là devraient être supprimés et le bord du Québec devrait sortir tout son portefeuille et réparer toutes les crocheries toutes les bavures toutes les règles pas les règles mais les condamnations administratives qui viennent du bord du Québec comme ma personnalité je l'ai dit qui a été poursuivie puis ça lui a coûté 1880 dollars et là bien présentement regardez l'honorable juge Charles Ouellet a renversé tout ça pour me permettre de faire la procédure pour comparaitre le 10 janvier qui s'en vient mais qui a passé là c'est un pseudonyme c'est un nickname comprenez c'est un surnom et c'est le surnom que le gouvernement utilise parce que c'est sa propriété et c'est le nom de famille et qui est tout en lettres majuscules et le nom de famille tout en lettres majuscules a une date de naissance votre nom de famille qui a une seule lettre majuscule n'a pas de date de naissance donc il n'existe pas et aucun prénom en droit qu'il soit usuel inusuel que vous soyez baptisé ou non ça n'existe pas dans l'administration de la justice dans tous les pays industrialisés parce que ça ça se trouve va être la garantie de tout le système bancaire mondial de toutes les compagnies d'assurance et de tous les marchés boursiers n'oubliez pas que les trois éléments de possession de l'État c'est le nom le prénom et le surnom de famille le nom c'est un mot latin qui est no man c'est dans le dictionnaire de droit de Hubert Reed le prénom c'est praenomen et le surnom c'est cognomen et ça c'est les trois éléments de possession de l'État de la personne physique entre autres et une personne c'est malheureux parce que le mot personne ça ne serait pas utilisé pour tout le monde mais le mot personne il a été capturé dans le monde juridique pour enlever pour chosifier notre facto nature humaine notre vraie nature humaine donc chosifier le baptisé que nous sommes nous sommes avant tout des gens spirituels donc on fait la distinction entre le bien et le mal et c'est l'homme qui doit utiliser les animaux les minéraux et les animaux les minéraux et les végétaux pour sa subsistance et non le contraire c'est pas vrai que c'est les animaux qui utilisent l'homme pour se nourrir vous comprenez donc ça renverse toute cette fausseté de Darwin puis nos ancêtres des extraterrestres et toutes ces folies là de Radio-Canada on continue c'est comme ça qu'on évalue la valeur d'un pays donc si en Chine ils sont 1,2 milliard en Russie ils sont 190 millions aux États-Unis ils sont 323 millions ici on est 38 millions 800 000 de population ben vous avez une sûreté et cette sûreté là ça appartient au gouvernement tout simplement et ça on le trouve dans la définition du dictionnaire de droit le Black Law qui est un dictionnaire de droit américain ben moi j'ai travaillé avec tous les dictionnaires si vous voulez puis avec des transductions et tout ce que vous voulez je peux quand même arriver et vous expliquer ce qui se passe là-dedans donc on peut quand même si on peut revenir un petit peu c'est épouvantable tout ce qu'on peut quand même imaginer aujourd'hui ici je ne comprends rien rien de tel non c'est sûr mais c'est pas grave d'une façon ou d'une autre ça ne s'apprend pas ce que j'enseigne ne s'apprend pas à l'université moi ça fait plus de 25 ans que je fais ça et ce que je fais je le fais pour la population je ne le fais pas pour moi moi ça fait longtemps j'ai fait de la prison en 2014 et puis ça a été une bêtise du gouvernement et quand ils m'ont libéré je voulais être libéré moi j'ai tous voulu être libéré le 7 janvier puis j'ai demandé une libération anticipée si on veut au 1er janvier j'ai passé devant un comité et par contre salut Annick par contre c'est certain quand j'ai demandé cette fameuse libération être libérée le 1er janvier 2015 au lieu du 7 janvier 2015 ça a été refusé parce que ma condition ils n'ont pas été capables de la respecter et pourtant la condition c'était quoi je voulais qu'ils rédigent l'article 1 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec de 1985 du Québec la loi d'impôt du Québec chapitre I3 de 1985 qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec je dis bien c'est écrit noir sur blanc dans l'article 1 de la définition du mot loi de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et le gouvernement fédéral a renchéri si vous voulez par la loi Zadio 3 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives les lois habilitantes au Canada ne sont pas législatives et pour comprendre ça vous avez juste à vérifier les décrets au Conseil privé du Canada qui n'est plus le Conseil privé de la Reine ou dans la loi sur l'harmonisation et il y a une loi de 293 pages je me suis amusé là-dessus à faire le tour de ça donc vous savez qu'on arrive en 2022 aujourd'hui on est le 23 décembre 2021 il y a 9h50 et j'ai fait un travail et je n'ai pas terminé je suis devant les tribunaux judiciaires et le seul qui a à cointure si on veut c'est le directeur des procès criminelles et pénales c'est peut-être un peu normal parce qu'il ne veut pas donner le nom du nouveau souverain parce qu'il n'y a plus de règne qui sanctionne les lois depuis 1985 depuis la révolution de la couronne par Brian Mulroney au chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada article 2 qui stipule que la révolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne donc ça veut dire qu'il n'y a plus de sanctions royales quand le chat n'y est pas les souris dansent c'est quelque chose qui a toujours existé quand le chat n'y est pas les souris dansent et ça fait longtemps que les souris dansent ici depuis 1964 quand ils ont créé le ministère de la justice du Québec et puis à partir de là c'était le premier ministre de l'époque attendez un petit peu il ne me revient pas et je pense que c'était actionnaire la bâque ici maître chez nous c'était Jean Lessage donc c'était Jean Lessage c'était un avocat son nom ne me revient pas c'est tellement malheureux mais c'est pas grave et quand ils ont créé en 1934 le ministère de la justice c'est certain qu'ils ont foutu par-dessus bord le pouvoir exécutif du Canada mais ils l'avaient fait depuis bien avant ça donc aujourd'hui toutes les corporations vous savez que la Chambre des communes nationales canadien le ministère du revenu national qui est l'Assemblée du revenu du Canada et le receveur général du Canada c'est la même chose aujourd'hui l'Assemblée nationale du Canada et le receveur général du Canada c'est la même corporation et c'est tout enregistré en revenu Québec l'Assemblée nationale est enregistrée en revenu Québec la Cour supérieure la Cour du Québec la Cour d'appel l'Institut national de la magistrature qui est la Cour suprême du Canada c'est tout enregistré en revenu Québec c'est pas compliqué le service des tribunaux judiciaires du Canada qui contrôle tous les tribunaux judiciaires c'est tout enregistré en revenu Québec par contre faites le tour des provinces allez regarder les législatures que ce soit les législatures du Nouveau-Brunswick ou de l'Alberta ou quoi que ce soit pas de l'Ontario l'Ontario et le Québec c'est l'alter égaux mais pour le reste des provinces les législatures ne sont pas enregistrées en revenu Québec n'oubliez pas que le Code de règlement du Canada chapitre 447 attribue le pouvoir souverain à des personnes privées depuis 1978 à des personnes privées donc les personnes privées c'est au choix du gouvernement c'est plus la reine c'est n'importe quoi et c'est le Code de règlement du Canada chapitre 447 de 1978 donc imaginez-vous qu'on appelle ça de la sédition de la haute trahison c'est de la mutinerie c'est de l'insurrection c'est tout ce qu'on peut imaginer en crème contre le gouvernement contre la reine on continue et contre ces dignes et loyaux sujets seulement ce qui est au fédéral par rapport à tous ceux qui nous ont administrés ici au fédéral provenant du barreau du Québec comprenez provenant du barreau du Québec pas provenant du barreau de Camelna de Toronto où ils sont 44 000 avocats puis le cabinet d'avocats d'Anton c'est une fondation ils ont une fondation puis ils sont situés à la place Ville-Marie ici à Montréal j'avais lu une place qui avait 20 000 avocats puis la dernière fois j'ai lu qu'il était à 10 200 avocats le cabinet d'avocats d'Anton donc il y en a dit je déteste Trudeau écoutez moi je déteste pas personne je regarde où je suis rendu par les connaissances que j'ai je n'ai pas détesté personne je n'ai pas à blâmer qui que ce soit j'arrive avec des vérités et la société du Québec m'a permis de pouvoir révéler ces vérités là mais il a fallu que je montre un scénario justement en 2020 donc on arrive en 2022 et j'ai passé cette année ça fait plus de 6 000 dollars que je paye de ma poche pour ces dossiers là les notes séographiques et tout ça là j'ai expédié justement pour le 10 janvier 2022 ça m'a coûté plus de 2500 dollars signification des copies de documents et tout ce qui tient au fonctionnement l'ordinateur l'encre et tout ce que vous voulez et je fais ça tout seul vous comprenez j'ai pas le choix je fais ce que je peux je fais par la grâce de Dieu et moi j'invite tout le monde à Noël à aller à ma TV qui appartient à Biodron et écouter la messe prenez les informations parce que ma TV le dimanche à 10h c'est la messe ça va bien être aussi samedi à 10h parce qu'étant donné que c'est le jour de Noël je sais pas s'il va y avoir une messe de minuit mais puis moi je vais aussi à Lourdes sur mon cellulaire mais je vais j'écoute la messe à Lourdes vous pouvez aller sur Joseph Jacques-Antoine-Pierre et vous allez voir que la messe à Lourdes moi je l'écoute tous les dimanches et je publie justement le message de regarder ou d'écouter cette messe là cette cérémonie là aller à la messe et prier c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire au bon Dieu en lui disant merci pour les bienfaits que nous avons reçus de lui merci pour ne pas paniquer remercie les gens ceux qui n'ont pas paniqué puis qui même s'ils veulent pas connaître l'avenir ou le passé qui est garant de l'avenir parce qu'aujourd'hui c'est un désordre national c'est un désordre mondial c'est seulement pour l'argent l'argent c'est mamon M-A-N M-O-N c'est mamon l'argent c'est ça et l'argent ça contrôle tout aujourd'hui et vous savez que l'informatique c'est loin d'être terminé j'écoutais l'évolution de tous les nouveaux programmes mais tout ce qui s'en vient dans la révolution informatique et tout ça on va être des robots tantôt c'est-à-dire on va travailler et c'est la robotisation qui va prendre la place de l'homme de l'humanité et l'agenda 2030 c'est que ce qui se passe présentement ça a été décidé à Davos depuis longtemps et M. Legault et son monde étaient là à Davos et ils veulent tout simplement éliminer c'est pas rien qu'ici ça fait partie d'un consortium mondial ils doivent éliminer plus de la moitié de la population mondiale parce qu'ils disent que nous polluons la planète et qu'à partir de là c'est pour ça qu'ils se débarrassent des vieillards c'est pas la beauté des bâtiments qui est important c'est ce qui se passe en dedans et ça c'est caché ce qui se passe en dedans quand on dit que les enfants ne peuvent plus voir leurs parents c'est la même chose pour les galeries les enfants en personnalité aussitôt que la personne a accouché c'est pas long qu'elle est obligée de la retourner de mettre son enfant dans une garderie parce que le couple doit travailler s'il veut réussir à rejoindre les deux bouts financièrement est-ce que c'est normal avant ça ça n'existait pas ça puis aujourd'hui la femme qui voulait faire ce qu'elle voulait de son corps par l'avoir-tement tout ce que vous voulez ça c'est certain que ça ne me regarde pas si vous allez dire ça ça ne te regarde pas t'es un homme toi tu ne portes pas d'enfant c'est ça que les femmes disent oui mais regarde le gouvernement qu'est-ce qu'il fait avec votre corps aujourd'hui il vous menace il vous oblige à être vacciné sous la menace de ne pas pouvoir voyager de ne pas pouvoir aller au restaurant de payer des amendes et de séparer les familles les familles vont être séparées on n'en a rien vu encore il y a toutes sortes de choses qui se préparent le 26 ils disent qu'à partir du 26 écoute on n'aura même pas le droit de sortir de notre région de notre région j'écoutais ça tantôt justement sur Facebook ça c'est le 26 c'est après Noël c'est l'an dernier de Noël n'oubliez pas que ça part de toutes les menaces qui existent depuis 2020 depuis le début de la pandémie c'est pas normal voulez-vous me dire comment ça que M. François Legault M. Charles Syrois et M. Christian Dubé sont un trio et que Christian Dubé à l'époque où il était à la Caisse de dépôt et de placement du Québec a subventionné 1,8 million de dollars à Charles Syrois pour justement créer une forme de satellite qui va nettoyer l'atmosphère des satellites qui ont éclaté et des déchets qui traînent justement dans l'atmosphère qui peut prouver que ça existe qui peut prouver ça qu'on est capable de faire des choses puis se promener dans l'atmosphère et ça va coûter des millions de dollars ils disent que ça a créé 2900 emplois moi je ne crois plus à ça si le gouvernement nous a caché ici le fait que le Québec c'est un pays depuis 1968 et pourtant moi je suis un Canadien vous comprenez j'ai été dans le Bloc québécois j'ai fait partie de l'administration du Bloc québécois et jamais jamais je travaillerai pour séparer le Canada pour pour diviser le Canada jamais c'est fini alors qu'il est déjà divisé c'est rendu qu'il y a une reine dans chaque province puis c'est toutes des reines différentes là c'est pas ce que disait l'acte de l'Amérique du Nord britannique et le souverain ici qui a emprisonné les Stibois en 2010 il n'existait même pas les Stibois en 1997 quand elle a été nommée lieutenant-gouverneur ne savait même pas qu'il y avait eu la dévolution de la couronne en 1985 et qu'il n'y avait plus de reine ici et c'est jeune sauvé qui a sanctionné la dévolution de la couronne en 1985 en sanctionnant la dévolution de son propre titre et de sa propre autorité de gouverneur général depuis ce temps-là les gouverneurs généraux depuis Jean de Saugé en 1985 c'est tout simplement des dommés c'est tout simplement des personnes artificielles ça n'a aucune existence légale juridique et constitutionnelle puis ils ont emprisonné Mme Léz-Thibault qui était une gouverneure qui n'était même pas au courant qu'elle n'avait personne à représenter puis ça semble-t-il que c'est par une éclation de 80 beaux sons avec les médias d'information puis en parlant des médias d'information le Québec c'est une corporation et le premier actionnaire c'est la Colombie britannique et le deuxième actionnaire c'est Québécois en médias Québécois en communication c'est pas compliqué j'ai le numéro ici je pourrais vous donner mais je ne veux pas perdre trop trop de temps parce que je pense que j'ai pris peut-être plus de temps qu'on peut imaginer donc écoutez priez allez à la messe moi je vous conseille simplement c'est un conseil moi j'y vais j'espère qu'on va être en union de prière vous et moi autant comme vous êtes parce que quand on prie l'énergie elle est là puis c'est la paix qui se crée dans la prière vous comprenez c'est une paix la prière c'est ça qui nous empêche de faire des dépressions et de parler ça nous permet de passer à travers n'importe quelle épreuve la prière et croyez-moi ça c'est tellement important faites-le pour vos enfants si vous ne voulez pas le faire pour vous-même faites-le pour ceux que vous aimez si vous ne voulez pas le faire pour vous-même mais faites-le je vais vous dire franchement aujourd'hui comme on dit il y a rendu autant de religions qu'il y a de populations les églises se sont vidées les communautés religieuses qui ont créé les systèmes de santé ici depuis Jacques-Cartier et puis le système d'éducation et tout ça c'était gratuit il n'y avait pas de syndicat à cette époque-là et tout le monde était soi-même qui a de la vie se sont en train de se sentir